Multi21, c'est... Yeah, Multi21 ! Après le Grand Prix ennuiant du Paul Ricard, après toutes les critiques qui ont été faites cette semaine à la F1, que tu pensais de cette passe d'armes du Grand Prix d'Autriche ? Enfin ! Enfin ! Voilà, c'est tout ce que j'ai pensé. Enfin, un bon Grand Prix cette saison. D'ailleurs, j'ai l'intime conviction que ce Grand Prix d'Autriche 2019 fait partie du top 5 des meilleures courses de la décennie. Ça, j'en suis persuadé. Franchement, voilà, j'avais plus d'attente, en fait, après le Grand Prix de France et les Grands Prix d'avant aussi, qui n'étaient vraiment pas fameux. Je me disais, bon, tant pis, la saison est pliquée, on va avoir des courses chiantes, mais bon, on a déjà vécu ça par le passé. Donc, bon, voilà, on va se tourner vers 2020 et on va prier. Et puis, au final, non, agréable surprise. D'ailleurs, c'était assez étrange parce que les courses en Formule 3 et en Formule 2 qui se disputaient aussi sur le Red Bullring étaient vraiment pas fameuses. Du coup, en voyant ça, je me disais, bon, en Formule 1, ça va être terrible. Il va falloir lutter pour ne pas s'endormir. Eh bien, non, du coup, incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que quand on a un circuit qui est vallonné, qui a des beaux virages et qui a des bacs aggraviés, on ne s'emmerde pas. C'est incroyable, ça. Je ne sais pas, il faudrait peut-être dire ça à Liberty ou à la FIA, je ne sais pas. Il faut creuser, il faut creuser là-dessus. C'est vrai que tu le dis, ce circuit est très, très différent du Paul Ricard. Au Paul Ricard, quand on sortait de la piste, aucune conséquence. On pouvait revenir sur la piste normalement. Donc, des prises de risque, pas vraiment des prises de risque, mais plutôt des excès en dehors de la piste. On n'avait pas peur de sortir. Là, la moindre erreur se paye cash. Du coup, les pilotes essayent de rester au maximum sur la trajectoire, quitte à perdre du temps et donc à laisser revenir les pilotes derrière eux. C'était le jour et la nuit, mais c'est tout à fait lié au circuit. Et bien évidemment, l'événement de cette course, c'est une victoire Red Bull, une victoire de Max Verstappen qui s'est jouée dans les derniers tours. Et c'est pour ça que cette course a été très intéressante. C'est pour la remontée formidable de Max Verstappen. Alors, je vais te poser une question avant qu'on parle de ce duel incroyable, avant qu'on parle de la pénalité, avant qu'on parle de tout ça. Est-ce que ce qu'a réalisé Max Verstappen, ce n'est pas non plus des plus belles des performances de la décennie en termes de vitesse pure, en termes de style, en termes de tout ce qu'il y a, puisque lorsqu'on observe bien, à chaque fois qu'il a dépassé un adversaire, il faisait en sorte, en arrivant au troisième virage, de lui laisser un peu d'avance pour récupérer le DRS pour la ligne droite suivante. Il y avait une maîtrise et une intelligence dans sa façon de travailler qui était assez incroyable, je trouve. Oui, d'ailleurs, ça m'a fait directement penser au Grand Prix du Canada 2013. Il y avait une superbe lutte entre Alonso et Hamilton. Et à un moment donné, les deux ralentissent. Ils lèvent le pied. Nous sommes dans une ligne droite. Ils lèvent le pied juste avant la zone de détection DRS pour justement être celui qui va bénéficier du DRS pour le doubler dans la ligne droite après l'épingle. Donc là, on parle d'Alonso et d'Hamilton quand même qui sont deux pilotes de gros calibre, de poids lourd de la Formule 1. Eh bien, Verstappen a fait pareil alors que Verstappen, OK, il est en Formule 1 depuis 2015, mais il faut rappeler qu'il a seulement 21 ans. Donc, incroyable de maturité. je ne suis pas un fanboy de Verstappen ou quoi que ce soit, mais il faut reconnaître. Quand il y a une espèce d'éclat de génie comme ça, il faut reconnaître, il faut saluer. Et voilà, depuis notre tout premier épisode de la chaîne de Multi21, Verstappen s'est un petit peu transformé, un peu comme un papillon, comme une fleur. Voilà, il s'est amélioré comme le bon vin, franchement, très, très agréablement surpris de Verstappen depuis le début de la saison 2018. Oui, il a vraiment pris le leadership de cet écureuil Red Bull et maintenant, il l'assume complètement, il fait moins d'erreurs, il est beaucoup plus mature, il est très, très impressionnant dans sa façon de courir et dans sa façon de construire ces week-ends. Parlons tout de suite du fait polémique de ce Grand Prix ou pas. C'est cette pénalité qui n'a pas été infligée à Max Verstappen. Alors, on va rappeler un peu les faits. Max Verstappen qui revenait très, 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 très vite sur Charles Leclerc. Parfois, il a gagné quasiment 8 dixièmes par tour. C'est assez conséquent sur un circuit qui ne fait que 4,3 km. C'est assez énorme. Et à quelques tours de la fin, il s'est retrouvé juste derrière lui. Alors, il y a eu déjà quelques petites hésitations au moment de le doubler puisque, évidemment, Charles Leclerc s'est très bien défendu, notamment dans le virage 4 à l'intérieur plusieurs fois. Et quand est arrivé le 69e tour, c'est là où... Enfin, le 68e tour, pardon. Dans le virage 3, Max Verstappen a plongé à l'intérieur. Les deux se sont retrouvés à prendre le virage. Max Verstappen ne pouvait pas le prendre totalement et a été un peu large jusqu'au bord. Charles Leclerc a insisté alors qu'il était derrière à ce moment-là. Les roues se sont touchées. Charles Leclerc est passé légèrement hors piste et est revenu. Donc, il n'y a pas eu de pénalité pour toi. Est-ce que ça valait une pénalité ou pas, cet événement ? Non, franchement, une pénalité aurait tout gâché. Non seulement, c'est déjà très triste de voir des pilotes qui célèbrent une victoire et puis voilà, deux, trois heures après, tout le monde apprend que la victoire revient à quelqu'un d'autre. Mais en plus, ça aurait voulu dire que la première victoire de Leclerc en Formule 1 aurait été acquise de cette manière. Donc, pas de célébration sur le podium, pas de champagne, pas d'hymne de monégasque, enfin, horrible. C'est complètement horrible et ce qui est d'autant plus horrible, c'est que les pénalités tuent le sport, tuent la F1. On avait une belle lutte entre deux pilotes, deux talents. Alors oui, ça a joué des coudes mais il y avait Alan Jones qui avait cette belle formule qui a encore cette belle formule, il n'est pas mort. Il disait Robbins Racing, donc la course, c'est des accrochats, je m'ai joué des coups, des petites touchettes. Voilà, c'est la course. Alors voilà, des fois, ce n'est pas souvent très propre mais il n'y avait rien qui était vraiment très dérangeant dans ce geste de Verstappen. Alors, il y en a qui disent oui mais au Canada, Vettel a été pénalisé mais au Canada, c'est assez différent. Vettel a été pénalisé parce qu'il a quitté la piste et qu'il est revenu d'une façon un peu cavalière. Là encore, c'est sujet à débat, bien sûr, mais ce n'est pas la question du jour. Verstappen n'a pas quitté la piste donc les situations sont vraiment totalement différentes. Même chose pour Ricardo en France qui a quitté la piste aussi à la chicane. Après, il y en a qui vont dire oui mais en Autriche 2016, Hamilton, Rosberg, Rosberg a été pénalisé. Certes, mais en 2016, le choc était beaucoup plus violent. Les deux pilotes ont perdu des éléments sur leur voiture donc là encore une fois, ce n'est vraiment pas la même situation. là, ce qui s'est passé, c'est que les roues de Verstappen et de Leclerc se sont touchées et c'est ça qui a forcé Leclerc en dehors de la piste parce qu'en contact entre les deux roues, il a rebondi en dehors du circuit. Donc, c'est un incident de course. Au final, il n'y a pas de raison de polémiquer ou d'infliger une pénalité. et dernier point, après, je n'en parle plus, si on avait mis du gravier à cet endroit-là, Leclerc n'aurait pas forcé, déjà de 1. Verstappen n'aurait probablement pas été autant cavalier dans sa trajectoire parce que là, c'est sûr que c'était pénalité assurée. Donc voilà, avec du gravier, on n'aurait pas eu tout ce débat, tout ce shitstorm. Mais bon, j'espère que dans le futur, ça ira mieux et qu'on n'aura plus ce genre de débat à l'avenir. Oui, alors justement, j'ai deux points pour compléter ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord. La première chose, c'est que déjà, dans le virage 4, on a du gravier et on a vu que les dépassements étaient faits de manière beaucoup plus minutieuse et justement, étaient beaucoup plus jolis à voir que des passages en force parce qu'on était obligés de laisser de l'espace pour ne pas que l'eau taille dans l'herbe. Et de deux, pour ceux qui ne se rappellent plus du crash entre Rosberg et Hamilton, il va tout droit et il est à l'intérieur, il ne cherche absolument pas à tourner à aucun moment. Il cherche à prendre l'avantage en poussant Hamilton à l'extérieur. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas à tourner, c'est qu'il ne veut pas tourner. Donc, la différence se fait là entre ce qui s'est passé avec Leclerc et Verstappen d'avec Rosberg et Hamilton. Donc, on a eu ce duel entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Max Verstappen, qui est depuis longtemps en F1 mais qui est un jeune homme puisque tu l'as dit, il est de 1997 donc c'est encore un enfant. pourrait-on dire ? Charles Leclerc qui est de la même année, ils se sont affrontés en cartes, ils se sont affrontés pour la première fois, ils s'affrontent réellement au haut niveau puisqu'ils n'ont pas eu le même parcours dans les formules intérieures. Est-ce que ce n'est pas le duel du futur de la F1 ? Ça y est, on y est. Ferrari, Red Bull, Max Verstappen, Charles Leclerc, c'est le début d'une rivalité. Oui, on a assisté à la fin d'un chapitre entre guillemets parce qu'il n'est pas totalement fini mais c'était assez marquant de voir Vettel et Hamilton, les hommes vraiment de la décennie 2010 en retrait lors de cette course et puis voilà, aux avant-postes, le futur, la nouvelle génération, Leclerc et Verstappen et oui, c'est par eux que vont passer les prochaines rivalités et c'est eux qui représentent le futur de la F1 tout simplement. Donc, on y est, voilà, on y est. On attendait que Verstappen bénéficie d'une voiture compétitive et d'un bon moteur, on y est tout proche là je pense. On attendait que Leclerc bénéficie d'une bonne voiture. là, il est dans une Ferrari, c'est un peu comme s'il était dans une bonne voiture aussi. Donc, ouais, franchement, voilà, la saison 2020 et la saison 2021 bien sûr avec le changement de règles et tout ce que cela implique risque d'être vraiment très très groustillante et très belle à suivre. Alors justement, tu as parlé de moteur pour Max Verstappen, c'est la première victoire de Honda depuis leur retour en F1. Exactement. Donc, ça y est, le discrédit est jeté totalement sur Zag Brand, sur McLaren, ce n'était pas le moteur le problème ou en tout cas partiellement puisque ce qu'a dit le chef de Honda F1 dont je n'ai plus le nom en tête, Tanabe, merci beaucoup de me compléter. Il a dit que l'année 2018 réalisée avec Toro Rosso a beaucoup aidé à remettre ce moteur Honda dans le droit chemin en termes de développement, a beaucoup aidé le team Honda à regagner de la confiance par rapport à tout ce qui s'était passé avec McLaren. Donc, c'est clair qu'on a l'impression que plus que jamais le fautif, c'était McLaren et que plus que jamais Red Bull a fait le bon choix en conservant ce moteur Honda et qu'il développe pour eux-mêmes. Ça y est, maintenant, c'est comme un statut de constructeur moteur pour eux. Oui, déjà, félicitations à Honda, envoyer des ingénieurs et même Tanabe qui pleurait de joie sur le podium et ça, franchement, c'est ce qui rend la Formule 1 magnifique. Donc, incroyable. Je tiens mon chapeau à Honda. Revenir d'entre les morts après leur début catastrophique en 2015, enfin une première victoire qui en appelle à d'autres. Il y en aura d'autres, j'en suis persuadé. Donc, c'est magnifique. Ce qui est magnifique aussi, c'est la déclaration de Tanabe qui remercie tout le monde jusqu'au mec qui change les poubelles à Milton Keynes dans l'usine Red Bull mais qui ne remercie pas McLaren. Oui, aussi un beau pied de nez après tout ce qui s'est passé, les déclarations de 6, de 1. Donc, franchement, oui, assez beau cette revanche. Et puis, oui, aussi, dernier point, oui, voilà, une philosophie d'approche très différente entre McLaren et Red Bull. Peut-être qu'au final, en fait, la solution, c'était de permettre à Honda de motoriser une seconde équipe, une sorte d'équipe laboratoire comme avec Toro Rosso l'an passé et encore aujourd'hui. Ce que voulait faire McLaren avec Sauber à un moment. Exactement. Et ça ne s'était pas fait, il faut croire que ça passait par là parce qu'au final, Honda a été les seuls motoristes du plateau avant la saison 2019 à ne fournir des moteurs que pour une seule équipe. Évidemment, quand on part avec un gros déficit de fiabilité et de puissance, ça n'aide pas à progresser. Et puis, tu l'as dit, ils sont réellement revenus d'entre les morts puisque lorsqu'en 2017, McLaren annonce son passage chez Renault, Honda n'a plus d'écurie à motoriser. C'est réellement la FIA et la FOM qui les sauvent de là et Liberty Media qui les sauvent de là en les mettant chez Toro Rosso. On a failli ne plus avoir de Honda en F1. On embrasse très fort Tim Goss, Peter Promodou et Doug McLerman qui étaient les trois concepteurs de la McLaren MCL32, la dernière à motor Honda et on leur dit bonne chance pour retrouver un travail. On va parler de Ferrari en parlant d'écurie avec des petits couacs. Alors, on va un peu exposer la situation pour parler de ce dont on va parler. C'est un... Nous actons le fait que Ferrari pour la quatrième fois de la saison a perdu une course qu'ils auraient pu, pas qu'ils auraient dû parce que personne ne doit gagner des courses mais qu'ils auraient pu largement gagner. Alors, il y a eu Bahrein où Charles Leclerc a été en tête et a eu des problèmes sur son moteur. Là, c'est clairement le cas, l'exemple typique de la faute pilote, enfin de la faute écurée plutôt que pilote. Il y a eu Monaco avec l'erreur des qualifications et on sait que à Monaco, les qualifications c'est 90% du boulot et cette erreur de ne pas faire sortir Charles Leclerc, on en avait parlé à l'époque avec Pierre lors de la review où c'était quelque chose d'abcès hallucinant de ne pas avoir fait sortir Charles Leclerc. Ah oui, bien sûr. L'erreur de l'année peut-être. Il y a eu le Canada avec cette erreur personnelle de Sébastien Vettel. Pour le coup, ce n'est pas une erreur d'écurée mais une erreur de pilote. Et il y a eu cette course en Autriche. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont perdue ? Est-ce qu'ils ont été trop frileux en termes de stratégie ? Est-ce que Red Bull et Max Verstappen étaient trop forts ? On ne sait pas mais en tout cas, on a beaucoup parlé de domination au Mercedes. Au bout de neuf courses, Ferrari aurait pu en gagner quatre et en est toujours à zéro. Oui, là aussi, c'est assez impressionnant qu'une équipe comme Ferrari qui a une stature impressionnante d'une histoire passée en Formule 1 et qui, j'imagine, a emmagasiné beaucoup d'expériences, tiré beaucoup de leçons en 70 ans d'existence, sont encore capables de faire des erreurs de la sorte. Alors, il y a eu les erreurs stratégiques comme à Monaco et en Autriche aussi et je vais expliquer pourquoi. Après, bien sûr, il y a eu des erreurs qu'ils ne peuvent vraiment maîtriser un peu comme à Bahreïn. Voilà, c'était un court circuit sur l'allumage ou quelque chose comme ça. Un phénomène qui se produit presque jamais. Au Canada, encore une fois, une erreur de pilotage de Vettel qui n'est vraiment plus en confiance et d'ailleurs, il y a des rumeurs de départs en retraite même qui deviennent de plus en plus insistants. Alors, je vais te donner une hypothèse après là-dessus. J'aimerais qu'on en parle après, je te laisse terminer. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Sinon, oui, pour l'Autriche, alors pourquoi une erreur stratégique ? Parce qu'ils ont décidé de couvrir l'arrêt prématuré de Bottas pendant la course. Bottas partait en médium, Leclerc partait en tendre, Bottas n'avait pas de rythme. Il a dit d'ailleurs après la course qu'il y avait un problème de surchauffe sur sa Mercedes qui l'empêchait d'attaquer, même de défendre. D'ailleurs, on l'a vu, c'était vraiment un plot quand Verstappen l'a dépassé en fin de course. Bottas avait des pneus médium morts. Il les a changés pour des pneus durs et ça ne s'est pas arrangé. Leclerc était en tendre en parallèle. Il avait un rythme qui n'était vraiment pas dégueulasse, qui était même plus rapide que Bottas parce que Bottas ne cessait de perdre du temps au fil des tours. Et puis, ils ont choisi de couvrir l'arrêt de Bottas. Donc, ça aurait été un tour plus tard, Verstappen lui a continué pendant une dizaine de tours, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça a fait toute la différence en fin de course. Des pneus durs plus frais d'une dizaine de tours, là, c'est sûr que Leclerc ne pouvait rien faire quand Verstappen l'a attaqué. Donc, voilà, ça s'est joué là, en fait. C'est quand Leclerc s'est arrêté et que Verstappen a continué, les choses ont basculé. Tout a basculé. Effectivement. Alors, justement, pour revenir à Sébastien Vettel, il y a deux théories qui commencent à circuler un petit peu, que ce soit sur le paddock ou dans les médias ou sur Internet, de façon un peu générale, dans la Twittosphère, ce qu'on appelle la Twittosphère. La première, tu l'as dit, ce sont des rumeurs de départ en retraite dont on a parlé depuis le début de l'année. On avait évoqué le fait que la dernière fois qu'il s'est retrouvé face à un rookie, ça s'était mal passé. Nous l'avions annoncé. Eh bien, ça s'est encore vérifié. La prophétie, Sébastien Vettel, s'est encore vérifiée. La deuxième hypothèse, et alors là, très cher, je te laisse me dire ce que tu en penses. On a vu Pierre Gasly énormément en difficulté. Alors, c'est lié aussi au fait que Red Bull lui impose malheureusement les réglages de Max Verstappen et qu'il est obligé de prendre les mêmes réglages que Max Verstappen alors qu'il n'a pas du tout le même style de pilotage donc c'est compliqué pour lui de s'adapter. On a des rumeurs déjà d'un départ de Pierre Gasly. On sait qu'ils ont viré un de leurs jeunes pilotes tout dernièrement, nos amis de chez Red Bull. Il s'agit d'Antiquetum. Eh bien, pourquoi pas un retour de Sébastien Vettel dans le cocon ? Alors, ça... Ça a circulé. Je te donne ça comme ça. Ça a circulé. Oui, oui. Non, non, personnellement je n'y crois pas parce que si Vettel venait à revenir dans le giron Red Bull, il devrait faire face à Verstappen donc même si Verstappen n'est pas un rookie ou quoi que ce soit, c'est le futur de Red Bull donc au final Vettel vivrait, revivrait la saison 2014 avec Ricardo, la saison 2019 du moins jusqu'à maintenant avec Leclerc donc à moins qu'ils ne veuillent faire juste une saison histoire de boucler la boucle que ce soit une saison une espèce de tournée d'adjure non, je ne le vois pas revenir chez Red Bull je pensais que tu allais me dire que Gasly allait passer chez Ferrari et que Vettel allait partir en retraite. Oh là là, non, alors là je ne l'ai pas vu encore circuler mais si tu as des infos là-dessus c'est... là on est encore plus loin dans les théories du coup je commençais un petit peu à réfléchir en me disant bon ok il a déjà de l'expérience avec l'italien parce qu'il a été champion chez Préma en GP2 tout à fait ça s'arrête là au final parce qu'au final si Vettel venait à partir en retraite qui va le remplacer chez Ferrari parce que là la question mérite à être posée au final je pense que si Vettel part en retraite on en fera un épisode je pense qu'aujourd'hui il y a trois candidats sérieux pour le remplacer le premier c'est Kimi Raikkonen parce qu'avec le niveau qu'il a encore et le niveau qu'il a retrouvé cette année d'ailleurs plus que l'an dernier c'est pas impossible le deuxième alors là tout le monde en parle c'est un peu ce que veulent les fans de Ferrari c'est les Wissamilton mais partira-t-il un jour de Mercedes pour aller dans une écurie qui ne sort pas ses deux pilotes à Monaco en qualification on ne sait pas et la troisième et là j'ai pour l'instant du mal à voir le fait que ça soit un grand pilote mais peut-être me trombe-je je ne sais pas c'est Mick Schumacher le fils de Michael qui fait une saison plutôt bonne sans être excellente en F2 comme il a fait avant en F3 certes il a été sacré champion l'an dernier mais l'année d'avant c'était compliqué en F3 pour Mick Schumacher donc c'est pour moi les trois je ne sais pas si tu en vois d'autres mais les trois pilotes qui pourraient potentiellement aller chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc c'est marrant que tu n'aies pas cité Giovinazzi qui du coup est en Formule 1 un peu grâce à Ferrari mais de toute façon je ne le voyais pas monter chez la Scuderia du moins pour le moment même si ça va un petit peu mieux pour lui en fait dans un futur proche ça risque d'être compliqué parce que Schumacher n'a pas encore la super licence il ne risque pas de l'avoir cette année parce qu'en Formule 2 ça va assez mal pour lui d'ailleurs c'est assez incroyable parce qu'il est dans l'équipe Préma qui est quand même assez importante dans les formules de promotion assez successful je ne sais pas le mot en français mais Schumacher ça va être compliqué du moins pour 2020 après peut-être en 2021 il les aura ses points de super licence ensuite tu as dit Raikkonen ça m'étonnerait aussi parce que depuis le début de la saison il a multiplié des déclarations du style comparaison entre Alfa Romeo et Ferrari et pourquoi c'est mieux chez Alfa que chez Ferrari et chez Ferrari c'était pas bien trop de politique après il est parti une fois il peut revenir une deuxième fois il était revenu on ne sait jamais l'homme il l'a fait une fois pourquoi ne pas le faire une seconde fois c'est sûr après oui Giovinazzi peut-être un peu trop tendre je pense qu'il le craberait définitivement s'il l'associe avec Leclerc l'année prochaine donc oui c'est assez difficile au final de se dire que Ferrari au final leur seule alternative à Vettel c'est un pilote qui ne fait pas partie de leur filière ça c'est surprenant d'ailleurs de voir des pilotes non Ferrari signés chez Ferrari le dernier c'était Vettel justement fin 2014 et encore Vettel a signé mais il avait la stature d'un grand pilote 4 titres de Formule 1 tout ça donc oui mis à part Hamilton je n'ai pas encore évoqué Hamilton Hamilton je ne sais pas si c'est si c'est juste un fantasme pur des fans de Ferrari ou si Hamilton l'a déjà dit dans des interviews qu'il rêverait de piloter chez Ferrari et tout ça auquel cas je pense qu'il signerait dans un certain futur mais après avoir battu les records de Chumara là il a la possibilité de continuer à gagner pendant quelques quelques années chez Mercedes s'il remporte le titre cette saison donc ça ferait son sixième titre il n'y aura pas de changement de règles majeures en 2020 donc il y a moyen d'empocher un septième titre de champion du monde il est assez proche des 91 victoires donc je pense qu'une fois qu'il aura accompli tout ça là il pourra songer à quitter le géant Mercedes après il y a un autre pilote dont on n'a pas évoqué l'avenir mais c'est Daniel Ricciardo forcément qui avec l'état actuel léthargique de Renault se pose peut-être déjà des questions sur son avenir on ne sait pas très rapidement Ferrari a trois pilotes en F2 aujourd'hui plus deux autres pilotes en F3 et deux pilotes qui sont en formule l'un en F3 européenne et l'autre en F4 donc ils ont des jeunes mais qui ne sont pas encore totalement formés parce que même leur pilote de F2 c'est Calumiliot Giuliano Halezi et Mick Schumara et bon ce n'est pas non plus tous les trois des foudres de guerre pour le moment le mieux classé des trois d'ailleurs c'est Mick Schumara qui est 13ème au classement donc ce n'est pas excellent un petit point sourire sourions un petit peu Williams a retrouvé un petit peu de performance ce week-end un petit peu on n'est pas non plus dans des sphères hautes mais qui ont permis quand même à Russell de se battre pour autre chose que la 19ème place oui 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 agréablement agréablement surpris d'ailleurs c'est assez inattendu parce que après les premiers essais libres on voyait Williams complètement largué et puis au final ils ont un petit peu été aidés par les problèmes de Ask ça va de mal en pire pour eux d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais bon donc oui très très bon pour Russell qui termine quand même 18ème à 2 tours mais Kubica fait pire il fait dernier à 3 tours Kubica qui a été élu d'ailleurs pilote du jour je ne sais pas si vous le saviez la Formule 1 n'a pas communiqué sur le sujet d'ailleurs c'est assez surprenant mais oui c'est bien Kubica qui est élu pilote du jour en Autriche alors la news est tombée concernant Kubica ce matin apparemment il y aurait eu un problème technique lors du vote oui voilà le fameux problème technique entre guillemets à mon avis c'est des petits malins qui ont voté en masse pour Kubica d'ailleurs il y avait un cas similaire qui s'était produit au Grand Prix d'Australie en 2016 il me semble que c'était le premier Grand Prix où le système de pilote du jour était instauré et c'était Arianto qui l'avait emporté alors si vous ne vous souvenez plus Rio Arianto est un pilote de Formule 1 oui oui chez Manor en 2016 aux côtés de Verlaine il était indonésien étant donné que l'Indonésie et l'Australie c'est à peu près dans le même fuseau horaire j'imagine que ses supporters était présent en masse pour voter pour lui voilà Arianto qui avait abandonné d'ailleurs même au bout de 15 tours un truc ridicule comme ça il avait été élu pilote du jour pour revenir à Russell et à Williams voilà un espèce de petit regain de performance d'ailleurs il semble qu'il y a des évolutions sur la voiture qui ne vont pas tarder à arriver ou alors qui sont déjà arrivés mais voilà il y a cette volonté un petit peu de de ne pas jeter complètement la saison 2019 à la poubelle une volonté de bien faire c'est peut-être passé aussi par le départ définitif de Padilo la semaine dernière mais attendons attendons de voir sur les autres circuits ce que ça peut donner ce que ça peut donner aussi en situation de pluie on a toujours pas eu de grand prix pluvieux c'est vrai et Russell peut faire quelque chose à mon avis il ne peut pas viser les points sauf s'il n'y a que 10 voitures à l'arrivée encore faut-il faire partie de ces 10 mais bon il y a quelque chose à faire attendons de voir le grand prix de Belgique qui même s'il se tient en août a toujours des conditions météorologiques un petit peu particulières tout à fait alors justement tu as commencé à l'évoquer on va parler de Assez Renault pour terminer cette review de ce grand prix Renault qui n'a eu aucune performance d'ailleurs Daniel Ricciardo a déclaré après la course qu'il craignait qu'il y ait un problème fondamental dans la conception de la voiture qui n'avait pas été repéré au tout début de la saison et qui maintenant qui ne se résout pas par les améliorations Assez qui n'a jamais existé en course à tel point que Magnussen a lutté avec George Russell et sa Williams et a perdu contre George Russell et sa Williams ces deux écuries qui connaissent énormément de problèmes de performance quand on voit leur début de saison ça paraît assez dingue oui en fait c'est toujours le même problème ça concerne les pneus ils n'arrivent pas à les tenir alors en qualification ils sont très très forts d'ailleurs il y a Magnussen qui a réalisé le cinquième temps en Q3 tout à fait donc preuve que le châssis et que la combinaison châssis moteur fonctionne chez Asse mais voilà au moment de la course il y a quelque chose qui cloche en fait ils ne sont pas capables de tenir un rythme en course qui est entre 5 et 6 secondes plus lent qu'un temps de qualification alors il y avait Grosjean qui disait en interview après la course qu'il avait demandé à son équipe au bout de 3 tours s'il pleuvait sur le circuit alors qu'il faisait 58 degrés sur la piste parce qu'il n'avait pas de grippe vraiment zéro adhérence comme s'il pleuvait et d'ailleurs il en parlait à Canal+, et ce qui est assez triste c'est qu'on sentait la tristesse dans sa voix je me disais merde il ne va pas pleurer quand même pour vous dire à quel point la situation est catastrophique et même désespérée chez Asse parce qu'ils ne savent pas comment arranger les choses et ça risque d'être très difficile pour eux de corriger le tir parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient ils ne savent pas quel est le problème donc évidemment c'est assez compliqué de le résoudre dans ce genre de situation et donc du coup à part attendre 2020 je ne vois pas comment ils pourraient arranger les choses effectivement ça paraît assez triste la situation pour Asse gageons une amélioration après la pause estivale mais on en doute on va passer aux pronostics si tu le veux bien on va commencer par le podium tu nous avais donné Bottas Hamilton Verstappen tu as Bottas et Verstappen sur le podium mais pas dans le bon ordre tu nous avais donné Bottas comme driver of the day et non c'est Robert Kubica qui a été élu et oui ça paraissait évident je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas pronostiqué j'avais mis Hamilton Bottas Verstappen j'ai Bottas et Verstappen comme toi mais encore une fois pas dans l'ordre 0 points là-dessus très mauvais podium assez difficile à prédire aussi on ne va pas se le cacher effectivement alors on va passer au duel entre coéquipiers et là c'est un 8 sur 10 pour tous les deux c'est là où c'est plutôt pas mauvais alors les différences se font sur Mercedes où tu avais pronostiqué Bottas et moi Hamilton tu as eu raison sur McLaren où tu avais pronostiqué Saints et moi Norris j'avais eu raison sur Renault où tu avais pronostiqué Ricardo et moi Hülkenberg tu avais raison et sur Toro Rosso où tu avais pronostiqué Kiat et moi Albon et j'avais raison sur les autres et bien Leclerc a dominé Vettel Verstappen a dominé Gasly Perez a dominé Stroll Raikkonen a dominé Giovinazzi Grosjean a dominé Magnussen et Russell a dominé ah non pardon j'avais mis Kubica qui avait dominé Russell donc j'ai 7 points tu en as 8 excuse moi tu marques un point supplémentaire pas de souci j'avais mis Kubica je savais qu'il a ici illustré je pensais qu'il est dépassé en coquipier et non c'est le driver of the day donc tu as eu 8 points moi 7 c'est un grand prix correct on va dire moyenne haute oui bien sûr bien sûr alors tu dis Raikkonen a dominé Giovinazzi enfin oui et non parce que Giovinazzi termine un peu dans l'aileron arrière du Finlandais d'ailleurs il va falloir surveiller de très très près la progression de Giovinazzi à mon avis dans 2-3 grand prix il va falloir le pronostiquer au lieu de Raikkonen pour Alpha effectivement c'est vrai qu'on a eu très très peur en début de saison et là depuis 2 courses depuis le grand prix de France ça va beaucoup mieux sa première Q3 au grand prix de France là son premier point en Autriche on attend avec impatience le grand prix de Grande-Bretagne ce sera peut-être là que le déclic se fera et c'est très important pour Alpha Romeo qu'ils aient 2 pilotes capables de se battre pour les points c'est un avantage au classement constructeur justement pour finir on va faire un petit point au classement alors Lewis Hamilton est toujours en tête du championnat du monde devant Valtteri Bottas et Max Verstappen Max Verstappen qui reprend la 3ème place pour 3 points désormais et au classement constructeur Mercedes est devant très très loin devant Ferrari et Red Bull une seule écurie n'a pas encore marqué de points c'est Williams et voilà quelle surprise on se quitte là-dessus mon cher Aurélien je te remercie pour cette review d'un grand prix très très animé très très beau grand prix d'Autriche très très belle bataille pour la victoire et on se dit à la prochaine course salut 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 salut